Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre la suite de l'épisode où nous avons réalisé les découpes circulaires sur ce genre de carrelage d'extérieur, bien évidemment, vu l'épaisseur. Dans le précédent épisode que je vous mettrai en description en haut, dans le petit i qui est par ici, je vous avais présenté des petits trépants et un découpe carreau qui vous permettait de réaliser ce genre de découpe. Alors, comme je m'y suis pris à deux fois, je ne l'aurais pas dû, j'ai des petites imperfections au niveau de ma découpe. Imperfections que je vais devoir retravailler avec ce genre d'outils, voilà, pour carrelage. Et ce genre de choses. Alors ça, ça s'apparente un petit peu aux pierres à poncer pour les couteaux, vous savez, alors qu'on a aiguisé des couteaux, des ciseaux, etc. C'est le même genre de choses, avec différents grains. Alors là, il s'agit d'un grain 60, et on a une lime abrasive demi-ronde, et là, j'ai une lime abrasive plate. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, on va commencer déjà par ouvrir les emballages. Alors ça, c'est la pierre à poncer. La pierre à poncer à grains 60. On va mettre ça par ici. On va découper ça. On va déjà dans un premier temps, utiliser la lime demi-ronde, de manière à pouvoir gratter le fond. Dans le fond, en fait, il y a un petit dépôt qui s'est formé, parce que je m'y suis prêt à deux fois pour la découpe. Donc, il va falloir arrondir les choses. Alors, veillez bien à tourner progressivement pour garder la forme circulaire. Sinon, vous allez déformer le cercle. Alors, je peux vous dire que ça, c'est hyper, hyper efficace. Vous voyez, en deux temps, trois mouvements, c'est fait, et on va pouvoir en orchestrer le spot. Voilà. Voilà qui est bon pour l'intérieur. Maintenant, pour l'extérieur, on va faire une espèce de petit chanfrein. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, là, j'ai fait un petit chanfrein pour rattraper les petites imperfections que j'ai réalisées avec cet outil, parce que je m'y suis pris à deux fois, mais cet outil est parfait. Alors, je voudrais juste revenir par rapport à les six cloches et le découpe carreau. Les six cloches, elles ont une taille prédéfinie. Celui-ci, en fait, l'avantage que ça a de posséder les deux, c'est qu'avec cette petite vis à laine, vous allez pouvoir écarter la lame en carbure de tungsten, de manière à pouvoir avoir l'écartement qu'il vous faut par rapport à votre rayon de cercle pour la découpe. Donc ça, c'est vraiment, ça coupe vraiment bien, ça coupe comme un rasoir. Ça, c'est une précision chirurgicale. Je peux vous dire que là, le carreau, il est découpé proprement. On va également utiliser la lime. Et là, je peux vous dire que c'est nickel de chez nickel. Regardez-moi ça. Petit chanfrein propre. Et là, c'est parfait. J'utilise également ce genre de lime pour nettoyer les carreaux, alors que ce soit des découpes qui sont linéaires, ou que ça soit des rebords de carreaux comme ça. Je peux utiliser, alors ça, c'est un grain 60. Ça enlève pas mal de matière. Et voilà, c'est propre. Alors, par exemple, ici, là, on voit bien toutes les dépôts de colle, etc., etc. Et regardez, c'est juste un exemple, en fait. Là, c'est propre de chez propre. Il n'y a plus aucun dépôt. Alors, j'espère qu'on le voit bien. En tout cas, c'est parfaitement bien limé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez les liens des articles en description de la vidéo pour réaliser ce genre de façonnage au niveau des découpes circulaires, des découpes de carreaux en général. De toute façon, lorsque vous réalisez du carrelage, il est bon d'avoir ce genre d'outil. Pierre à poncer, il existe différents grains chez ce fabricant. Des limes demi-lune et plates, pour pouvoir réaliser des ajustements au niveau de vos découpes que vous auriez éventuellement soirées. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous remercie. Bye.